bonjour mes chers amis comment allez-vous j'espère que vous allez bien c'est très court l'émission que je vous fais maintenant ici maintenant c'est très très court et ça concerne mon ami notre ami enfin l'écrivain peut-être il n'aime pas que je redis mon ami mais je te dis mon ami voilà Bernard-Henri Lévy et concernant son dernier livre qu'il a publié vous savez que juste récemment il vient de publier un livre très intéressant le sujet très intéressant le sujet de ce livre et j'espère qu'il va bien marcher qu'il va vendre assez ce livre est très intéressant mais il y en a là-dedans une faute concernant l'histoire qu'il a raconté alors moi je suis tout à fait d'accord c'est ça que j'ai toujours dit les islamistes sont très très dangereux jour après jour ils sont en train de prendre la force et depuis des années depuis 40 ans je dis ça depuis 40 ans je suis inventeur inventeur de mon islam politique c'est je suis une première personne qui a analysé l'islam politique et le danger et les jihadistes mais tout ça il est déjà 40 ans avant qu'il a créé le taliban avant qu'il a créé le taliban je suis tout seul ça tu le sais bien Bernard si tu ne sais pas voilà tu vas étudier tu vas apprendre mais une chose qui est très intéressante que je vais le dire aujourd'hui ça concerne l'Iran et la Perse à quoi ça concerne ça c'est très intéressant mon cher Bernard parce que dans ton livre quand on cite l'Iran et la Perse te dit quelque chose qui n'est pas juste et ça aussi on sait très très bien moi toujours je voyais que certains amis juifs en Israël que à Los Angeles ou à New York ou à Paris il aimait Bernard mais il avait des critiques envers lui par exemple on disait pourquoi tu as fait shooter Gazafi Gazafi jamais il n'a pas envoyé une bombe missile vers l'Israël et soutenu les palestiniens comme toi comme toi Bernard qui a soutenu les palestiniens mais jamais il n'a pas financé pour attaquer l'Israël même pas avec un couteau jamais on n'a pas entendu ça alors mais l'ennemi de Gazafi c'était qui c'était les grands bretans puisqu'il avait ça après deuxième et demi c'était Hezbollah libanais et l'Iran pourquoi parce que Gazafi il avait tué les chefs de des chiites libanais Emma Moussa Saad c'est une longue histoire allez-y chercher là c'est pour ça on peut être un grand philosophe on peut être un grand écrivain mais on peut se tromper sur certains points stratégiques et espionnage et contre espionnage tu n'as jamais consulté Moussaad et les services israéliens que si on enlève Gazafi qui va le remplacer le danger c'est encore pire si on enlève Saad de Moussaad c'est qui va être à la place si on encourage les palestiniens par n'importe quel voyant c'est l'Iran qui va rapprocher à l'Israël c'est l'Iran et c'est l'Israël libanais qui voulaient le repos de Gazafi tu as fait cette erreur là et tout le monde aussi l'a dit même toi même aujourd'hui que tu regardes ce qui se passe en Libye tu vois que c'est une erreur autre erreur mon cher Henri qui tu as fait aussi c'était très important concernant l'Iran il y a déjà dix ans il y a déjà dix ans tu as organisé une conférence à Paris et en disant que tu voulais remplacer le mouvement de Ahmadine les gens tu as fait ici juste dans une salle voilà dans une salle tout à fait aux Champs-Elysées regarde tu as ramené quelques personnalités là-bas voilà 25-30 personnes pour faire un gouvernement en exil iranien mais mon cher Bernard-Henri Lévy toi tu connais pas ces gens là mais moi que je le connais les Iraniens on les connaît plupart de ces Iraniens plupart c'est les agents de services de renseignement iranien tout le monde le sait actuellement c'est les agents deuxièmement c'est des musulmans musulmans engagés que même il y en a un qui est récemment il est venu dans le bbc il a dit si le régime iranien va changer moi je viens et je veux devenir un milice avec mon arme et je veux combattre ces gens là c'est anti-israël anti-juifs anti-démocratie et tu les as rassemblés là-bas pour faire changer le régime iranien parmi ces gens là qui tu les avais là-bas une trentaine de personnes il y avait des gens bien il y avait des gens bien parmi il y avait des gens bien comme Jahan Shahi qui est ton copain par exemple Jahan Shahi c'est un type bien c'est un type iranien qui t'ont piégé Amri Bernard Amri Lévy ils tont piégé c'est à dire comme tu vois le problème ce n'était pas seulement Chute de Gazafi pour ça Bernard quand on ne connaît pas bien l'histoire quand on ne connaît pas bien l'information d'espionnage contre espionnage par exemple les Kurdes si Akar Kouk a pris quatre lors ils ont laissé leurs armes ils n'ont pas combattu tout ceci c'est pourquoi puisque et alors c'est des braves gens les Kurdes c'est des braves gens je voulais pas couler le sang il y avait des accords c'est des braves gens les Kurdes en plus autre chose Bernard tu dis qu'il respecte certaines traditions juives israéliennes moi quand un juif on va dire voilà c'est un juif David a passé encore c'est un juif qui est en train de parler tout à tout à tous les attaques que je reçois à la radio à la télé dans les médias mais je vais te dire une chose que tu ne l'as pas dit il faut dire ça les Kurdes ils ne sont pas musulmans les Kurdes sont Zorast et de Zorast Zaratoustra ils ne sont pas musulmans mais ils n'osent pas le dire officiellement parce qu'ils écoutent bien dans la société kurde qu'ils soient en Iran en Irak en Syrie en Turquie les islamistes sont très très fort les créatifs sont très très fort ils vont massacrer les gens et le premier massacre d'ailleurs chez ils ont fait c'était le Piau alors récemment tu viens de dire dans ton livre si tu dis vous savez très avant ça je veux dire récemment en Iran il y avait des manifestations vous le savez très très bien et les gens ils réclamaient le chat d'Iran vous voyez le chat d'Iran on le réclamait pas son fils de jeu de vie le chat d'Iran qui vivait il y a déjà 75 ans il est mort Reza Shah on disait Reza Shah donc bien etc il y avait les jeunes ils soutenaient Reza Shah et le régime l'Iran il a eu peur il a eu peur il a eu peur quand il a vu que les jeunes ils sortent et donnent des eslugans en faveur d'un roi qui est mort déjà 70 il a déjà 75 ans mais cet roi c'est qui réellement c'est qui Henri perdant Henri de la vie c'est qui Reza Shah c'est celui qui a fait entrer avant qu'avant de la création d'Israël mais après la création de mouvement de séionisme mais l'Israël n'était pas encore créé en 1930 il a fait entrer les juifs depuis 1920 25 il a autorisé que les juifs entrent en Iran et dès qu'il entrait il leur donna un passeport iranien et disait vous pouvez aller où vous voulez et ils partent en Israël ils partent en Israël c'est ce sont ces gens là une partie de ces gens là qu'ils ont créé l'Israël et c'est pour ça que toi Moshe Kassab président de la république d'Israël c'est un iranien Mofaz c'est un iranien Mofaz Moshe Kassab et plusieurs d'autres juifs iranien qui sont en Israël et ils sont fiers d'être iranien Aria et toi tu proposes de changer le nom moi même écoute avant tout je dois te dire ça Bernard moi David Abbassi regardez sur l'internet depuis 40 ans Dès que j'ai créé première association en France j'ai la nommée association culturelle franco-perse j'ai utilisé le mot perse Jamais j'ai pas utilisé l'Iran je vais te dire ça en parenthèse Deuxièmement après quand j'étais obligé parce que la république islamique d'Iran pour le mot cassé chaque fois il faisait des sabotages Pour cela après j'ai mis association culturelle laïque euro-perse ou institut laïque euro-perse toujours euro-perse et surtout grâce au travail que David il a fait depuis 40 ans Maintenant ici maintenant aujourd'hui n'importe où déjà il y a beaucoup de gens qui ont abandonné l'islam Abandonné l'islam nous sommes plus musulmans il dit avec une grande fierté comme tous les Kurdes que tu les avoues là-bas Tous les Kurdes de Karakour te demandent de Favi Barzani et tu sais c'est qui David Abbassi si y avait Shavesta Ils ont changé leur néant les Iraniens au lieu de mettre le nom islamique ils mettent le nom persa même s'il avait un homme arabe islamique Maintenant ici maintenant ils ont changé Deuxièmement quand tu poses la question est-ce que vous êtes Iraniens ? Il dit non non monsieur je suis Perse Ils sont fiers d'être Perse On dit Perse bien sûr Mais ce qu'il te vient de dire Comme quoi le nom de la Perse percheuse a été changé en 1930 sous l'ordre des nazis au chat d'Iran C'est mensonger c'est faux ce n'est pas correct Pourquoi ce n'est pas correct ? Regarde c'est un document en personne La même chose existe en français Qu'il dit Allemagne nazie c'est écrit en 1933 Et l'Iran son nom a été changé de Perse vers l'Iran Depuis le Gajar c'est-à-dire depuis 1900, 1888, 30 ans, 40 ans après ça, après ce changement Que le pouvoir nazi, le gouvernement nazi a été venu sur les scènes politiques en 1933 Même en 1930 qu'il résacha officiellement Il est ordonné à toute l'ambassade d'utiliser le nom d'Iran au lieu de Perse En 1930 c'était 3 ans après que le gouvernement nazi a été formé En 1930 le gouvernement nazi n'existait pas Cet document n'en a en français Quand je te parlais, parce que j'ai dit ça à mon ami à Benazan Lillevi Quand je te dis ça hier soir, on était dans un endroit prestigieux, très saint Parmi les saints, parmi les gens qui sont bien Quand je te dis ça, qu'est-ce que tu m'as répondu ? Tu m'as dit que moi j'ai dit Henri, Benazan Lillevi, ça tu l'avais appris selon toi Dans l'émission de télévision, tu l'avais appris par le boucher d'un kurde Mon cher ami, actuellement il y a beaucoup de pièges à droite à gauche Mais tu es un philosophe, tu es un écrivain, tu es quelqu'un dans le monde Il faut aller faire des recherches Et après ça tu m'as dit, ah tu l'as lu dans le Iranica Iranica ? Moi, cher Bernard, je le connais mieux que toi Puisque le fondateur qui est toujours vivant Ehsan et Yarechater Je l'avais aidé Et surtout, grâce à Leila Pahlavi Petite petite fille de Reza Shah On a financé Plus de millions d'euros, c'est Leila qui l'a payé Iranica Et Iranica c'est comme Wikipédia en plus Les articles venaient de la droite à gauche Et plusieurs dizaines de volumes de bouquins C'est exactement comme l'Iranica On peut mettre des choses qui n'est pas correctes Iranica On peut faire des conférences Tu donner les éléments des conférences Qui n'est pas correctes Mais Reza Shah Tout le monde le sait Il y a déjà 80 ans Il a donné le passeport Aux juifs Non-Iraniens Qui venaient de la Russie Qui venaient de l'Europe Pour aller vers l'Israël Autre chose Bernard Que tu ne sais pas, je vais te dire J'ai été dit hier soir Je vais te dire maintenant aussi Pour qu'il reste en histoire Reza Shah comme les Britanniques L'ennemi de la Russie C'est les Britanniques Le piège qui est tombé dedans C'est le piège des Britanniques Comme le piège de Gazzafi Comme le piège de ton conférence Avec 30 personnes Pour changer un gouvernement De 40 personnes Les agents du gouvernement islamique Ce sont les invités dedans Plus pas Plus pas C'est les Britanniques Qui n'ont pas voté La création d'Israël Il ne faut pas oublier ça Tu ne les sais pas Ils ont peut-être oublié Les Britanniques Ils n'ont pas voté En faveur de la création D'Israël Il a déjà 70 ans Notions Unies Et moi j'avais mes copains Docteur Nabavi Il était le médecin de Shah d'Iran Premier cardiologue iranien Il y a sur Youtube Tu vas l'écouter A l'époque il était étudiant Dans le bateau Qui arrivait à Haïfa Les Britanniques Ils ont massacré Les juifs Qui étaient dans ce bateau On a dit ce soir Ils ont fait voter ça On le massacre C'est écrit C'est écrit dans l'histoire Tu vas aller le lire Et le général des Britanniques Britanniques Qui a tué Jean d'Arc Qui a tué Napoléon Il a dit Nous 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 n'en avons pas Laissé Israël Le dormir Même pas une nuit Tranquillement Actuellement tous les 5 Pour voir Qu'ils te citent Dans ton bouquin Mon cher Henri Tous les 5 Sont soutenus Par le Grand Bretagne C'est les 5 Sont soutenus Par le Grand Bretagne Si le Grand Bretagne N'existait pas La république islamique D'Iran n'existait pas Tu es Un homme d'enquête Vas-y fais tes enquêtes Demande à Amir Khosrows Tu es un chahi au moins Demande Tu es tombé dans le piège des Britanniques Puisque c'est les Britanniques Ils ont eu peur Il y a déjà un mois Quand les gens Ils ont sorti Ils ont dit Reza Shah Qui est mort déjà Il y a déjà 75 ans Bernard Henri Lévy La Perse En plus t'as mis en danger La vie de plusieurs Juifs qui sont en Iran Les juifs toujours On était obligés De cacher Notre identité A cause de la pression Qu'il y avait Et tu viens de rajouter d'autres choses Autre chose Qui est très importante Henri Lévy Demain S'il aurait un changement en Iran Ca ne sera pas Par d'autres mouvements Que tu connais Ca sera par les fidèles De Reza Shah Son nouveau Reza Pahlavi Demande à Christian Malar Tu n'as pas parlé Avec Christian Malar ? Il soutient Israël Le nouveau de Shah d'Iran Il soutient Shah Pan ou Sa Femme Il soutient Israël Ils ne sont pas contre Israël Et ici Ce qui t'en fait Je suis désolé de te dire Ne veux pas servir l'Israël Hier toi Tu t'es moqué De Benjamin Yétan Yahu Quelqu'un qui a résisté bien Devant les intégristes Qui était tellement courageux De dire que c'est Ce régime là C'est un régime de menteurs Il a raison Même demain Demain vendredi Mai 2018 Et depuis 1980 Tout le vendredi Il dit Abba Abba Israël Abba Abba l'Amérique C'est qu'on a Les ayatollahs en Iran C'est des menteurs Ils ont signé Dans l'accord de Genève De ne plus souhaiter La destruction Et la mort De n'importe quel pays Ils n'ont pas respecté Et avec ça Tu viens de parler contre les achats Tu sortes un dossier Qu'il ne fallait pas On puisse te dire Tu donnes tellement Force à ces terroristes du monde Tu vas Jouer contre La volonté Des plusieurs millions Des gens Qu'ils disent Nous devons avoir Une fraternité Avec l'Israël Et qu'ils sont fidèles De Rézacha Le seul Militant Actuel Dans le monde Perse Qui soutient l'Israël C'est les militants De Rézacha Et comment ça se fait Qu'ils deviennent Tout un coup de sortie Cet mensonge Comme quoi C'est les Britanniques Et tu oublies de dire Combien la ville a sauvé Dernière chose Que je voulais te dire Avant de l'oublier Je veux te dire Quand les Britanniques Ils demandent De Rézacha De quitter le pouvoir On va le tuer Comme ils ont tué Beaucoup d'individus en Iran On va le tuer Mais tu sais C'est qui Qui va empêcher Les Britanniques De tuer Rézacha Les Britanniques Ils ont massacré Beaucoup de juifs Moshe Dayan Ishaq Shamir Vaient lire leur vie C'était des combattants Contre Des colonisateurs Britanniques Les Britanniques N'oublient jamais Quelqu'un Qui combattent Contre eux Ils n'oublient jamais Ils n'oublient jamais Mais Va demander Roland Douma Lire l'histoire Qu'est-ce qu'ils ont fait Avec Une fille de 18 ans Jean d'Arc Qu'est-ce qu'ils ont fait Avec Napoléon Alors Une personne Va sauver Le peu De Rézacha Il va dire aux Britanniques Alors ça serait bien De l'exiler Au lieu de le tuer Ça c'est un juif Iranien Il s'appelle Mohamed Ali Fourogui On est obligé D'avoir des noms musulmans En Iran On est obligé Parce que sinon On n'a pas peur De mourir On a peur D'être exclu De la société Exclu de la société Mohamed Ali Fourogui Plus et fois Premier ministre En Iran Il lui a demandé Les Britanniques De ne pas tuer Rézacha C'est un juif C'est pour rien Qu'ils sauvent Rézacha Et toi tu viens de dire Après 75 ans Un mensonge Je t'aime beaucoup Tu le sais très très bien Mais Parmi tes choses Comme tous les juifs Il dit Une partie des juifs Il dit Une partie des israéliens Il dit Bernard en Lévis Il fait des fautes Des fautes de Calcou D'autres choses Que le juif iranien Fourogui Il va faire Tu sais c'est quoi Si c'était anti juif Anti Israël Rézacha Un juif Il va donner le pouvoir A son fils Mohamed Rézacha Il le vient Il succède A son père Sur la demande De Fourogui Aux Britanniques C'est lui Qui mène Mohamed Rézacha Et actuellement Son L'office de Mohamed Rézacha Aussi C'est un Allié avec Israël Et ceux qui te viennent De dire Contre son grand-père Tu vas casser son coeur En plus Tu viens de dire Turquie Russie Chine La république islamique D'Iran Et au lieu de dire La république islamique Tu te dis la Perse Après toi même Tu te dis qu'il faut changer le nom D'Iran Mettre la Perse Parmi la Perse Il y a des Juifs Il y a des Zoroastriens Plusieurs millions de gens sont Zoroastriens Grâce à moi Actuellement Dans le monde Tous les Kurdes Que tu les aibouis là-bas Siahovach Avesta Mon nom En personne Et Cinquième Roi Tu ne cites pas le nom du pays Arabie Saoudi Moi je connais bien le jeune Mohamed C'est un homme très courageux Je l'avais Amitié avec lui Depuis l'âge de 15 ans Qu'il l'avait Je savais qu'il va devenir C'est moi que je l'ai dit Quand il avait 15 ans Ici à Paris C'est un encourageant Mais toi Quand tu parles de 5 forces Pourquoi tu ne dis pas Arabie Saoudi Tu dis Islam Sunni Jihadiste Alors de l'autre côté aussi Tu peux dire L'islam chiite des ayatollahs Islam chiite des ayatollahs Il faut dire ça Merci à tous Merci à tous Je t'ai obligé de donner cette réponse officielle Pour quel risque Parce que tu sais Bernard Beaucoup de gens Ils m'ont téléphoné Beaucoup Si tu as un ami Qui est prêt à t'aider Sur le réseau En personne Tu vas voir beaucoup de critiques envers toi A cause de ça Ça Tu t'es ignorant Puisque c'est une erreur Et alors tout le monde l'a fait Qu'est-ce que nous a appris Moïse ? Qu'est-ce que nous avons appris de Moïse ? On peut même critiquer le Dieu On peut même critiquer le Dieu On peut même critiquer le Dieu On fait des fautes J'espère que cette faute Tu vas le corriger Tu vas plus les nommer les Perses Il y a dedans les Juifs C'est les Perses qui soutiennent l'Israël Il ne faut pas oublier Quel soutien Fort soutien Qu'il avait l'Iran De Mohamed Rezachar Avec l'Israël Qu'à cause de ça Ils ont tué tous Les généraux Etc Etc En disant que Ça va que l'Iran C'était fait par Moussa Et ça C'était bien S'il te plait D'avoir des amitiés Avec les Juifs iraniens Au moins Ici En France Aux Etats-Unis En Israël Pour que tu sois au courant De certaines choses Que tu ne connais pas Ce n'est pas question De Ashkenaz et Seferat Je ne veux pas dire Que tu es de Naturi Karta Naturi Karta Les Juifs qui ont soutenu Ahmadinejad Tu es un intellectuel Mais tu dois bien jouer Tu ne dois pas être un homme De publicité Ton livre pouvait bien marcher Si tu n'avais pas mis Les informations Qui n'étaient pas correctes Sur la Perse La Perse Dernière chose La Perse C'est Esther Tu ne le savais pas La Perse C'est Sairos La Perse C'est Mordechai La Perse C'est Daniel Tu ne savais pas ça ? Et toi Tu te classes comme ça Les Perse Le père du judaïsme Le père des Juifs Le Merkazmian Adam et Eve Ils viennent de Merkazmian Tous les noms C'est le nom persan Bernard Henri Lévy Comme un historien Je vais te dire quelque chose Cohen Famille Cohen Mais tu es de famille Lévy Famille Lévy Vas-y fais des enquêtes s'il te plait Vos origines c'est vos origines Perse Vos origines c'est origines Perse Toi-même tu es un Perse Il ne faut pas tomber dans le piège Pourquoi la république islamique ça fait 40 ans qu'il reste ? Puisqu'il sait jouer Il sait jouer et utiliser ses ennemis en sa faveur Il faut être intelligent C'est pour ça que tous les services de renseignement du monde On les appelle les services intelligents Tôt ou tôt J'espère que tu vas les rectifier Parce que moi je t'aime bien Au revoir A bientôt